Pour l'instant, Neuralink, ça permet à nos cerveaux de commander une machine à distance. Et donc l'utilisation immédiate, évidente, c'est pour des gens qui sont handicapés, de façon à pouvoir contrôler quelque chose, un ordinateur, une chaise roulante, peu importe. Mais typiquement, on peut être très handicapé et malgré tout continuer à travers son cerveau à piloter quelque chose d'à l'extérieur. L'ambition à terme, c'est le sens inverse, c'est-à-dire que l'ordinateur interagisse avec le cerveau dans les deux sens, on n'en est pas là. Et heureusement, parce que ça va nous donner le temps de réfléchir aux implications que tout ça va avoir et peut-être d'encadrer d'un point de vue légal tout ça. Il y a énormément de réflexions à faire d'un point de vue législatif parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller dans n'importe quel sens. On n'a curieusement pas raté le coche pour tout ce qui est bioéthique. On a des lois de bioéthique qui nous ont typiquement évité de faire du clonage humain avant même que ce soit techniquement possible. Là, on a un peu de retard. Sur tout ce qui est transhumanisme, il serait temps que le législateur se réveille. et commence à comprendre ce qui se passe, anticiper ce qui peut arriver et légiférer pour éviter le pire. Justement, vous parlez du transhumanisme. Est-ce que ça peut être une vision politique de la part d'Elon Musk ? C'est totalement une vision politique non seulement d'Elon Musk mais d'une large partie de la Silicon Valley. L'homme augmenté mais aussi plus généralement la séparation entre ceux qui feront partie des dominants et ceux qui feront partie du troupeau. L'un des partenaires d'Elon Musk, avec lequel il n'est plus du tout ami, qui est Peter Seale, fait partie des libertariens paternalistes, qui est une philosophie politique qui consiste vraiment à avoir des grands seigneurs qui dirigent le troupeau des êtres humains avec le fameux nudge dont on a beaucoup entendu parler. Tout ça, c'est une philosophie politique qui est très peu connue en France où on a tendance à mettre dans le libertarisme, et pas du tout connu, tout ça c'est du libéralisme, ce qui n'a rien à voir, enfin ce qui n'a pas grand chose à voir. On va faire semblant quand même en ce dimanche. Eh bien malheureusement, il faut fouiller dans la complexité. Il est absolument indispensable de s'intéresser à cette branche-là des sciences politiques, parce que même si elle est très peu répandue, elle est totalement dominante dans tout un tas de secteurs, notamment la high-tech, qui sont eux-mêmes totalement dominants dans l'économie. Pour y voir clair, imaginons la société dans 5 ans pilotée par un Elon Musk, elle ressemblerait à quoi sur nos vies quotidiennes ? Dans 5 à 10 ans, on pourrait avoir des êtres humains qui soient augmentés, parce que vous avez une puce dans le cerveau qui vous donne des capacités à accéder à de l'information, à travailler avec une intelligence artificielle en binôme, votre cerveau est une intelligence artificielle, tout un tas de choses comme ça qui sont très difficiles à anticiper, et qui vous donneraient de facto la capacité à être infiniment supérieure à un être humain normal qui ne serait lui pas connecté.